OBD de trouble code description technique performance du processeur principal du module de commande interne qu'est-ce que cela signifie ? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Fiat, Ford, Mazda, Lincoln, Chevy, etc. Lorsqu'un code P060C est stocké, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une erreur de performance du processeur principal, d'autres contrôleurs intégrés peuvent également détecter une erreur de performance du processeur principal PCM et provoquer le stockage d'un code de ce type. Les processeurs de surveillance du module de contrôle interne sont responsables de diverses tâches d'autotest du contrôleur et de la responsabilité globale du module de contrôle interne, la température du contrôleur interne, en particulier PCM, ainsi que les signaux d'entrée et de sortie multiples sont constamment surveillés par des processeurs de contrôleurs spécifiques, chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension, de nombreux autotests de traitement du contrôleur interne sont lancés. En plus d'exécuter des autotests internes du contrôleur, le réseau de zones de contrôleurs CAN compare également les signaux de chaque module individuel pour s'assurer que chaque contrôleur fonctionne correctement, ces tests sont effectués simultanément, si le PCM détecte une anomalie entre l'un des contrôleurs embarqués, ce qui indiquerait une erreur de processeur interne, un code P060C sera stocké et un voyant indicateur de dysfonctionnement, 1000, peut être allumé. Plusieurs cycles de défaillance peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000, en fonction de la gravité perçue du dysfonctionnement, photo d'un PCM avec le couvercle retiré, quelle est la gravité de ce DTC ? Les codes du processeur du module de contrôle interne doivent être classés comme graves, un code enregistré P060C pourrait entraîner une condition de non-démarrage ou de grave problème de conduite, soudainement et sans avertissement. Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P060C peuvent inclure, problème de conduite multiple changement de transmission automatique sévère ou erratique, réduction de la consommation de carburant ralenti ou décrochage irrégulier, hésitation lors de l'accélération. Quelles sont les causes courantes du code ? Les causes de ce code peuvent inclure, contrôleur défectueux ou erreur de programmation fusible du contrôleur ou relais d'alimentation défectueux circuits ou connecteurs ouverts ou courts-circuités dans le faisceau CANMAS du module de commande insuffisante. Quelles sont les étapes de dépannage du P060C ? Même pour le technicien professionnel le plus expérimenté et le mieux équipé, le diagnostic d'un code P060C peut s'avérer très difficile, il y a aussi la question de la reprogrammation, sans l'équipement de reprogrammation nécessaire, il sera impossible de remplacer un contrôleur défectueux et d'effectuer une réparation réussie. Si des codes d'alimentation ECM, PCM sont présents, ils devront évidemment être corrigés avant d'essayer de diagnostiquer un P060C, plusieurs tests préliminaires peuvent être effectués avant de déclarer un contrôleur individuel défectueux, un scanner de diagnostic, un volt, omètre numérique, des VOM, et une source d'informations fiables sur le véhicule seront nécessaires. Connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image, vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent, après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacer les codes et tester le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer, la condition, qui a provoqué le stockage du P060C, peut même devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic puisse être établi. Si le code est réinitialisé, continuez avec cette courte liste de tests préliminaires, lorsque vous essayez de diagnostiquer un P060C, les informations peuvent être votre meilleur outil. Recherchez dans votre source d'informations sur les véhicules des bulletins de services techniques, BST, qui mettent en parallèle le code enregistré, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés, si vous trouvez le bon BST, il peut fournir des informations de diagnostic qui vous aideront de manière importante. Utilisez votre source d'informations sur le véhicule pour obtenir des vues de face de connecteur, des diagrammes de brochage de connecteur, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Utilisez le DVOM pour tester les fusibles et relais d'alimentation du contrôleur, tester et remplacer les fusibles grillés au besoin. Les fusibles doivent être testés avec le circuit chargé, si tous les fusibles et relais semblent fonctionner comme prévu. Une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'imposent. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'informations de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Utilisez le DVOM pour tester l'intégrité du sol. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules, contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée. Contrairement à la plupart des autres codes, le P060C est probablement causé par un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Testez l'intégrité de la masse du système en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501